Salut à tous, c'est Inokirami, excusez-moi, et on se retrouve pour la deuxième partie de mon let's play sur Fallout New Vegas. Alors, on va continuer la partie, donc je m'étais arrêté après vous avoir montré ma super demeure de... comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom de la ville, de Goodspring, et donc dans laquelle Grudu s'apprêtait à faire sa sortie pour la première mission. Alors, je vais demander une petite seconde, je vais vérifier un truc, et je reviens tout de suite. Me revoilà, ouais, donc désolé, en fait, j'ai été vérifié que j'avais bien mis le micro sur le bon port USB, parce que si je ne mets pas sur le bon port USB, en fait, j'ai un son de merde. Donc là, c'est un peu mieux, donc ce n'est pas extraordinaire, mais... Voilà, donc en fait, ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais faire la première mission de Goodspring, puis je vais me rendre jusque Prime, et je pense que ce sera la fin du deuxième épisode. Je ne sais pas si je vais faire des épisodes longs ou courts, en fait. Ça va dépendre de ma motivation sur la partie. Donc là, déjà, je vais ranger ma pelle. Et donc, je devais aller voir Trudy, dans le Prospector Saloon, pour combattre les... Enfin, je n'ai pas encore la mission, mais le but va être de combattre les poudriers avec les habitants de Goodspring. Voilà. Donc, on va aller voir Trudy. Si vous ne nous remettez pas, Ringo, mes amis et moi, on va raser cette ville. J'ai été clair. On va garder ça en tête. Maintenant, si vous n'avez rien à acheter, dehors. Regardez-moi cette tronche. Ouais, je l'ai bien fait. Donc là, en fait, Joe Cobb, c'est un gros connard. Et il faut que je lui pète la gueule. Alors, je vais essayer de rattraper Trudy, parce que j'aimerais bien lancer la mission. Eh bien, vous avez fait parler de vous. Ravi de vous rencontrer enfin. Alors, j'ai un peu baissé le son du jeu, parce qu'on m'a dit que c'était trop fort par rapport à ma voix. Donc, voilà. On dirait que notre petite ville s'est retrouvée entraînée dans quelque chose que nous voulions tous éviter. Il y a une semaine, un marchand, Ringo, est arrivé. Il a dit qu'il avait survécu à une attaque. Il était poursuivi et que je cherchais à se cacher. On s'est dit qu'il était juste sous le choc et on l'a installé quelque part. On ne s'attendait pas à avoir déboulé des gens qu'il cherchait. Donc, Ringo, c'est un courrier, en fait. Et il a été abrité par les gens de Good Spring, en fait. C'est curieux que Cobb n'ait pas réussi à trouver Ringo, la ville n'est pas bien. Cobb n'a pas vraiment cherché Ringo. Je crois qu'il a peur que Ringo lui tente une embuscade, ce qui est probablement le cas. Ouais, normal. Alors, où est Ringo en ce moment ? Il se cache dans la station service abandonnée, sur la colline. D'accord. Pourquoi ne pas le tuer simplement ? Laissez tomber. Qu'est-ce que vous allez faire ? Certains, comme Sony, vont probablement se ranger du côté de Ringo s'il demande de l'aide. Ce qu'il n'a pas fait. Ouais, mais je vais l'aider, moi. Personnellement, j'espère qu'il quittera la ville de nuit et emmènera les poudriers avec lui. Pourquoi on tue pas juste Joe Cobb ? Un meurtre ? C'est pas notre genre, même si Cobb est une ordure. Non, mais dis pas des mots genre fulminés, parce que je comprends pas. Je peux fulminer et menacer autant qu'on veut. Très bien. D'accord. Que se passe-t-il si j'ai des Ringo ? Si vous arrivez à sortir Ringo de là, vous vous ferez une belle réputation à Goodsprings. Des réductions ? Oh, cool. Naturellement, et des Ringo, ça rendrait les poudriers joyeux. Non, mais c'est pas grave, ça. Et ils ont des tas de copains dans la région. Euh... Si j'ai des poudriers, je vois pas pourquoi vous feriez ça. Ils vous auraient à la bonne, d'accord ? Mais les gens d'ici n'apprécieraient pas. Voilà. Bon, bah voilà. Donc je vais aller aider Ringo, en fait. Hey. J'ai une belle pour me battre ! Pardon. Excusez-moi, j'ai eu un léger soupçon de débilité profonde. C'est pas de ma faute aussi, j'ai un d'intelligence et un de charisme. Alors si je saute comme ça, c'est une vieille habitude que j'ai prise sur Morrowind qui permettait d'augmenter l'acrobatie. Et dans tous mes jeux, c'est devenu un réflexe. Je saute systématiquement. Tiens. Alors, je vais pas vous fouiller beaucoup, parce que je connais vraiment le jeu par cœur, en fait. N'approchez pas ! Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Donc ça, c'est Ringo. S'il voudrait mieux pas rater. Je jette juste un coup d'œil. Je ne suis pas un ennemi, si c'est ce que vous voulez savoir. Ouais, je suis gentil. Désolé pour le flingue. Vous m'avez surpris. Oh, t'inquiète, c'est pas grave. On est parti du mauvais pied. Et si on recommençait en faisant une partie... Euh... Vous saviez qu'un type, là, après Ringo, vous cherchez... Mais c'est lui, Ringo, en fait. Ouais, mais ça a pas l'air d'être... Donc là, il y a une petite faute, en fait. C'est Djokov. Il a peur que je lui tire dessus depuis une fenêtre. Et il a pas tort. Ça deviendra plus grave quand ses amis arriveront. Je pourrais pas tous les dessiner. Mais si, mais si. Alors, euh... Qu'est-ce que vous comptez faire au sujet des poudriers ? Eh bien, je vais les éclater à la batte de baseball. En espérant que la ville ne me jettera pas au loup. Seul. J'ai aucune chance face à une bande. Ah non, elle t'es nul. Je peux peut-être aider. À nous deux, on ne réussira qu'à finir dans une tombe. Par contre, si certains habitants acceptent... Ouais, ouais, ouais. Je veux voir combien de gens je peux le rassembler. Commencez par Sunny Smiles. Elle a semblé plus chaleureuse que les autres. Voilà. Donc Sunny Smiles, c'est Soleil Souriant, hein. Pour ceux qui parlent pas anglais. Sourire ensoleillé. Enfin, un truc dans le genre, quoi. Il y a un rapport avec le soleil et... Cartouche de 9 mm. Cofre fort. Je peux pas l'ouvrir. Je suis trop nul. De la Sunset, ça se paria. Ah non, mon podomètre, je vais le garder. C'est mieux. Ça me permet de sprinter. Ouais, j'ai oublié de le régler. Donc, voilà. Donc, je vais aller aider... Je vais aider lui, là. Parce qu'en fait, je l'encontre fous des poudriers. C'est des gros cons. Et puis, ils ont plein de dynamite. Alors, du coup, ça va me faire plein de dynamite. Donc, on va faire ça en speed. On va aider... On va aider Ringo. On va essayer de rassembler des gens. D'armer tout le monde. De péter la gueule aux gens. De faire tout éclater. Alors, c'est... Hein ? Ah ouais, j'ai eu peur. C'est Nismayle, bonjour. Salut. Alors, on prolonge son séjour à God Springs ? Non, non, connasse, je suis parti, ça se voit pas. Alors... Inutile de dire un mot de plus. Je marche. D'accord. Eh bien, ça a été facile. Jacob dit qu'il nous laissera tranquille si on lui remet Ringo. Mais je connais... Eh bien, voilà. Ceci dit, vous, Ringo et moi, si vous réussissez... Je sais qu'Easypid a de la dynamite quelque part. Et Chad vient de recevoir des armures de... Enfin, il y a de bonnes choses. Qu'on se fasse tous pour rire la paillasse. Alors, si Doc Mitchell pouvait nous refiler quelques steampacks, ce serait bien. Ouais, t'inquiète. Alors... Donc, je peux obtenir de l'aide de Trudy, de Tchett, d'Easypid... Et de... Alors, Easypid, c'est parce qu'en fait, il est easy. Alors, Tchett, on va aller voir tout de suite. Mais ça m'étonnerait que j'y arrive. Puisqu'en fait, il y a 12 de discours et 10 de troc. Ah, peut-être que si j'ai... Non, j'ai pas. Ok. Donc, parce qu'en fait, il y a une technique, en fait, ici, pour obtenir de l'aide de tout le monde. Il suffit tout simplement d'acheter à Trudy un livre qui s'appelle... Le commerce, je sais pas quoi, là. L'homme d'affaires moderne, je crois. Et en fait, ce bouquin vous donne un bonus de 15 en... Comment ça s'appelle ? De 15 en marchandage. Et du coup, il est beaucoup plus simple de demander de l'aide. Vous revoilà. La ville va être attaquée. Ou que j'aille, c'est toujours là. Voilà. Avec ma patte folle, je ne serais pas bon à grand-chose. Et mes raisons. Voilà, donc il m'a filé trois steampacks plus tard. Alors, en fait, ici, si vous avez une bonne intelligence ou un bon niveau en médecine, vous êtes tranquille. Il vous en donne en plus, en fait. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc là, je peux retourner voir Ringo tout de suite. Mais ça aiderait pas beaucoup. Donc, Tchett, si j'ai pas le matos de l'autre, ça ira pas. Donc, je vais essayer de faire le jeu correctement avec un perso totalement troll. Mais c'est pas forcément évident de faire ça correctement. Parce que, bah, là, si je veux aider correctement la ville, en fait, va falloir soit que je me sacrifie et que j'éclate la gueule de tout le monde moi-même. Ce qui va, je pense, se passer. Soit j'aurai pas la moitié des gens, donc... C'est trop dangereux. Des explosifs. Ouais, mais c'est bon, j'ai l'habitude. Bah, je suppose que vous savez ce que vous faites. Je vais aller la déterrer. Très bien, voilà. Donc là, c'est bon, j'ai réussi à avoir la dynamite. Donc maintenant, il faudrait que j'arrive à convaincre Trudy, en fait, qui est là, de... Elle est en train de gerber, c'est magnifique. Comme ça, vous voulez affronter la bande de Jacob. Alors voilà, donc j'ai ni le discours, en fait, ni la discrétion. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais essayer de voir... Elle a peut-être quelque chose qui pourra m'aider. Faire des rencontres. Ah, mais c'est plus 10. Et plus 10, ça servira à rien. Donc à moins qu'il y ait un truc qui donne du charisme. Oh ! Alors je peux peut-être essayer un truc. Je vais prendre une bouteille de Sky. De scotch. Ah oui, j'ai pas du tout d'argent, en fait. Ah ouais, j'ai pas de sous. Ah bah le problème va être vite résolu, hein. J'ai pas de sous. Voilà. Donc l'hob d'affaires est hebdomadaire. Donc je vais pouvoir acheter peut-être soit celui-là, soit celui-là. Celui-là sera peut-être mieux. Ça fait toujours plaisir de satisfaire. Alors, on va faire un truc. Voilà. Donc elle est en train de vomir. C'est quand on boit trop, ça. Donc je vais boire du scotch. Et je vais faire ça. Et là, normalement, statistiques en discours. Ah, il me manque un. Je suis dégoûté. Bon bah tant pis, ça marchera pas. Et bah voilà. Donc le problème est résolu. Je vais aller directement voir Ringo. Donc j'ai dépensé le peu de capsules que j'ai réussi à obtenir en vendant une cartouche de cigarette. Pour rien. Mais bon, je devrais récupérer assez d'équipement sur les poudriers pour m'en sortir. Alors, je ne sais absolument pas depuis combien de temps je tourne. Et je crois que mon personnage a soif. Donc dur, c'est l'eau, il me semble. Dur. Alcool, ouais. Déshydratation mineure. Voilà. Donc je perds de l'endurance. Donc ça arrive vite. Vous voyez, c'est assez rapide. Donc je vais pouvoir prendre une bouteille d'eau et un steak de gecko. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai résolu le problème de la nourriture et de l'eau. Je le referai à l'occasion assez rapidement. Alors, bouteille de soda vide. Alors ça, je vais les prendre parce que, comme mon personnage est un expert de la survie, je vais pouvoir faire avec des bouteilles de soda vide, en fait, de l'eau. Des bouteilles d'eau. Et ça, c'est très important. Hop là. Donc, si c'est bouteille de soda vide, j'ai ramasse. Voilà. Ce nid est avec nous. Non, non, c'est bon. Allons-y, je suis prêt. Il faut y aller. Les poudriers sont là. Allons-y. Ah, Easy Pit a rapporté de la dynamite. Voilà vos bâtons. Je vais m'installer près du magasin. Voilà. Donc, en fait, on ne va pas être beaucoup parce que je n'ai pas du tout réussi à convaincre les gens. Mais ce n'est pas grave. Alors, on ne va pas y aller en mode discret. Mon perso étant un gros débile profond, on va y aller en mode bourrin. Mais les gens de Good Spring ont peut-être des armes. Enfin, les bonhommes rajoutés par le mod. Donc, je vais me mettre un peu à l'abri quand même parce que le jeu est en mode difficile. Bonjour. Je suis en hardcore version ultra hard, en fait. Et du coup, alors, j'ai de la dynamite normalement. Voilà, donc, c'est prévu que mon perso utilise de la dynamite et des armes. Ah, lui, il est un peu près de moi quand même. Je vais lancer sur celui de derrière. Ah, il va la prendre dans la gueule. Yes, je l'ai eu. Alors. Ah, il ne prend pas de dégâts, ce connard. Ah, je l'ai eu. Alors, j'utilise le Svav dans ce genre de situation parce que le corps à corps, ce n'est pas toujours évident. Ah, c'est bon, il est mort. Yes. Voilà, mon arme finale. Alors, je vais ramasser un peu ce qu'ils ont parce que ça peut être utile. Ah, donc, comme vous... Ah, comme vous pouvez le constater, en fait, les habitants... Ah, non, c'est Djokov. Je vous dois un énorme service. Tenez. Bon, ben voilà, j'ai fini la caisse. Je sais qu'ils comprendront quand je leur dirai tout. Voilà. Donc, il m'a payé. Je vais rester ici encore un peu, mais je repartirai dans quelques jours. Si vous passez par New Vegas... Ouais, je viendrai devant. Voilà, donc, maintenant, je suis monté de niveau. Donc, là, j'ai 11 points de compétence parce que je suis con comme une bite. Donc, je vais monter les armes de corps à corps en premier. Les explosifs. Je vais augmenter les armes de corps à corps et la survie en premier. Et ensuite, les explosifs. Alors, charge. Maudite, soit les lâches. La seule direction, c'est sprinter vers l'ennemi. Avec ce perc, vous pouvez garder votre arme. Oui, off. Chasseur, on s'en fout. Célibata, on s'en fout. Entraînement intense, on s'en fout. Oïs. Alors, ça, ça me permet de... Ah ouais, ça, c'est trop bien, ça. C'est pour lancer la dynamite. Donc, je vais le prendre tout de suite. Voilà. Puis, ben, on va fouiller les poudriers un peu. Tac, tac, tac. Ouais, hop là. On vide tout le monde. Voilà, donc, ça y est, j'ai mon arme finale. La batte de baseball. Parce que je suis un peu un gros con, en fait. J'aime bien. Voilà. Donc, j'ai terminé la mission. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps je tourne. Alors, charisme, j'ai trois. Compétences. Voilà, donc. Donc, voilà, j'ai celui-là, maintenant. Bouteille de sauté vide. Caisse de calibre 20. Donc, tout ça, ce sera posé, bien sûr, par la suite. Je vais équiper le chapeau de Desperado, parce que c'est stylé. Donc, solidité 5. Pour celle-là, qui a 0. Discours plus 2. Ah, non, je vais garder la tenue de l'abri, en fait. Hop là, je répare. Alors, si je répare comme ça, c'est pour pouvoir revendre plus cher. Mais je ne revendrai rien. Donc, je vous l'ai dit, dès le départ, je mettrai tout dans ma planque de Good Spring. Les capsules que j'aurai seront les capsules que je ramasserai toute seule. Voilà. Donc là, je vais essayer de débloquer un ou deux endroits, en fait. Et après, je vais rentrer. Et puis, j'arrêterai peut-être l'épisode là, ou peut-être un peu plus tard. Ça va dépendre de ma motive. Voilà. Tum, 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 tum. Oh, regardez, il y a un mec. C'est qui, ça ? C'est un poudrier avec un casque. Oh, je le veux, son casque. On va changer la vue. Alors, en fait, je peux l'éclater à la dynamique, lui. Attention. Yes, je l'ai eu. Bon, il n'est pas encore mort, alors parce que mon niveau en dynamique n'est pas assez élevé, en fait. Oh, il m'a éclaté la tête. Herde. Éteint. Alors, je vais utiliser la trousse du médecin et les steampacks. On va peut-être pas crever au premier épisode, non ? Oh, putain, je suis mort. Oh non, je suis dégoûté. Ah là là, bon, bah, Epic File. Donc, je vais arrêter là l'épisode et puis je vais refaire ça en caméra off, en fait. Oh, puis non, merde, je le lance, allez, c'est pas grave. Voilà, donc je suis mort comme une grosse merde, en fait, comme vous avez pu le constater. Donc, voilà, ma sale manie de ne pas sauvegarder sur Fallout. J'ai pas pensé à mettre les raccourcis pour les sauvegardes auto. Faut que je pense à le faire. Je vais me battre un peu plus comme un four, ce coup-ci, parce que je vais utiliser que de la dynamite. Ça ira plus vite, hein. J'en ai pas mal, donc je vais en profiter. En plus, j'ai aucune chance. Allez, je vais en relancer deux. Hop là, la première dans ta gueule. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait quand on veut pas se faire chier. Oh, je l'ai arraché une gueule. Trop bien. Je l'ai démonbré. Je l'ai démonbré avec... Avec ma pelle. Hop là, on va faire ça en mode speed. Donc, pendant que l'autre, il est en train de finir de dégommer tout le monde. Je vais vider les cadavres. Voilà. Hop là, je suis adulé à Good Spring. Alors, mon montage de niveau, on va monter arme de corps à corps. Bien. Je vais le monter à 45, en fait. Je vais monter ma survie à 45. Et je vais monter des explosifs à 42. En fait, je vais distribuer comme ça, ouais. Ce sera plus simple. Gourmet de l'ancien monde. Ah, c'est bien ça. Charge. Tac, tac, tac. Oïs. Donc, je vais prendre celui-là. Gourmet de l'ancien monde, je le prendrai à peu près. En fait, ça permet de récupérer beaucoup plus de vie, de nourriture et d'eau de la part des... Je vous dois un énorme de nourriture, en fait. Des objets de survie. Bon, alors ça, je vais faire ça. Voilà. Hop là. Merci. Au revoir. Donc là, je suis un peu moins blessé, mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rentrer me soigner. Vider mon perso. Et ce sera donc la seule fois de l'épisode où je me rends dans ma planque, puisque je vous l'ai dit, ce sera une fois par épisode maxi. Hop là, voilà. Donc, armure, légère, moyenne, lourde, casque, confrerie de l'acier, clan, canne, légion, nouvelle Californie, poudrier. Alors, tac, casquette, on s'en fout, poudrier, merde, légère, voilà, hop, les chapeaux. Les chapeaux, c'est ici. Hop, ensuite, les armes, j'ai eu des fusils. Tac. Et des pistolets. Hop là, voilà. Donc, ensuite, normalement, dans les composants de fabrication, on doit avoir les bouteilles, les glandes, voilà, donc tout ça, c'est pour le craft. Je vais me soigner. Alors, je vais quand même prendre des steampacks, on sait jamais, la trousse de médecin, ça peut être utile. Et donc, on va se rendre par où j'étais parti tout à l'heure, donc dans la direction de Prime. Et cette fois-ci, donc, s'il est là, je le bute, l'autre avec son casque trop stylé, s'il est pas là, tant pis. Et puis, on va avancer, puis je m'arrêterai, donc, au prochain point de découverte. Donc, c'est un Jean-Pro du ski-driving, si je me trompe pas. Mais bon, vu que je connais le truc par cœur, je dois pas me tromper. Voilà, donc, je garde la batte de baseball et la pelle, au cas où l'un des deux se casse. Ce qui arrive. Il est là. Alors, c'est pas le même, vous voyez. Je sais pas s'il a un casque trop stylé, lui. Alors, il est gentil pour l'instant, parce qu'il m'a pas vu. Mais moi, je suis pas gentil avec les poudriers, donc, de toute façon, il va prendre un bâton de dynamite dans le cul. Eh, monsieur ! Ah, j'adore ça. Le mec, il arrive, il a un bâton de dynamite à ses pieds. Et voilà ! Voilà, donc, quand je disais que j'allais être chaotique, gentil, c'est-à-dire qu'en fait, je vais être un gros bourrin de malade mental. Dynamite à Morsong, ah, c'est cool, ça. Donc, je vais être un gros bourrin malade mental, donc, pour le côté chaotique. Mais par contre, je serais gentil. Donc, en fait, je vais pas faire des trucs de merde, genre rejoindre les méchants, les connards comme ça. Parce que j'aime pas être méchant, en fait. Je suis trop gentil comme mec. Voilà, donc, je vais arriver aux gens pros du ski-driving, donc, c'est bon, terminé. Il me convient parfaitement, ce grudu totalement laid. Et avec les plus mauvaises stats de la planète. Alors, est-ce qu'il y a des gens ? Alors, je sais... Oh, attendez. Voilà, donc, là-bas, il va y avoir des poudriers encore. Voyage rapide. Voilà. Donc, j'arrive aux gens pros du ski-driving. Je vais aller vider ce qu'il y a dedans. Donc, je sais où est la clé. Bah, non, elle est pas là. Ah, si, elle est là. Donc, là, en fait, il y a la clé qui permet d'ouvrir le casier à armes qui est vide. Alors, je viens de trouver un pistolet à plasma. C'est super. Et bah, voilà ! Arme à feu plus 10. Rien à foutre. Mais est-ce qu'elle est plus stylée ? Donc, normalement, les tenues de mercenaires sont vraiment stylées. Voilà, les tenues de mercenaires sont assez classes. Donc, je vais prendre les tenues de mercenaires, en fait. Allez, hop. Donc, là, en général, il y a des poudriers. Voilà. Héhé ! Oh, j'y crois pas. Je suis en train de me faire éclater. Il n'a pas pris de dégâts. Merde, 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 merde. Je vais pas faire deux files comme ça dans la journée, quand même. Là, parce que je l'estime pas qu'en mode hardcore. Et voilà, c'est mort. Deux épiques files. Voilà. Donc, deuxième épique file. Donc, je vous l'ai dit, le jeu, il est vraiment en mode ultra difficile, là. Donc, sans arme à feu, ça risque d'être très compliqué. Mais on va y arriver. Allez. D'accord. Ok. Donc, je me suis auto-éclaté. Donc, voilà. Troisième épique file. Là, je vais enchaîner, là. Je crois... Bon, alors, apparemment, il me recherche plus. Et là, peut-être qu'il me recherche de nouveau. C'est un peu tendu, en fait, d'être là-dedans. Ah, donc, j'ai trouvé un pistolet plasma. Oui, donc, je vous l'ai dit, hein. Moi, je n'utiliserai pas de... Allez, allez, allez. Il ne faut pas qu'il rentre. Ah, putain, les steampacks ne me redonnent vraiment pas de vie, en plus. Ah, c'est le problème quand on joue en mode survie, en fait. On se soigne beaucoup plus avec la nourriture. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Je vais tenter une sortie. Si je sors et qu'il n'y a pas d'ennemis, je rentre à Goodspring. Vous feriez bien de faire attention. Merci. Au revoir. Donc, apparemment, il a tué les méchants. Non, il n'a pas tué les méchants, ils sont toujours là. Ah, je suis peut-être un peu sur les nerfs. Ouais, ouais, un peu, ouais. Alors, je l'aurais bien tenté en lançant de la dynamite au pif. Je l'ai déjà réussi. Mais c'est une chance sur 10 que ça marche. Donc, et comme mon perso n'a pas du tout de chance. J'ai déjà joué un perso sur la chance. C'est vraiment stylé. Parce que le mec, en fait, il sort un bâton de dynamite et il se l'est éclaté tout seul. En fait. Alors, l'autre, il va arriver. Je ne le vois pas encore. Oh, le bug. Yes, je l'ai eu. Ouais. Haha, je t'ai arraché la jambe. Voilà, bon. Oh là là, oh là là, c'est quoi ça ? Il y a encore du monde là-bas. Eh, c'est un truc de ouf, le mode hardcore. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Mon niveau d'hydratation est assez bas. Donc, je vais rentrer rapidement à Good Spring, là. Allez, on va faire la... Je vais faire ma fiotasse, là. Good Spring, voilà. Je rentre. Je me remets à fond dans mon vestiaire. Parce que sinon, je vais me faire déboîter. Puis, je vais arrêter, donc, là-dessus cet épisode. C'était Inokirami. Donc, pour la deuxième... Le deuxième épisode de mon... De mon let's play sur Fallout New Vegas. Donc, je découvre rien, moi. C'est vrai que je le connais par cœur. Le mode, par contre, est vraiment hard trash, quoi. Donc, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Me dire ce que vous voudriez me voir faire. Ce que vous ne voulez surtout pas me voir faire. Et puis, voilà. Je ne sais pas trop quoi d'autre. Si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas. Merde. Ah, si un jour, j'arrive à faire ça correctement, ce serait pas mal. Arme, énergie. Énergie, pistolet. Alors, pistolet à plasma. Et c'est toujours pas celui-là. Ah, donc, j'ai l'habitude des commandes de Skyrim, en fait. Putain. Deux fois de suite. Allez. Voilà. Ah, donc, je range tout au fur et à mesure. Donc, je vais vous laisser sur le rangement. Je vous souhaite à tous. A la prochaine, en fait. Ce sera plus simple. Salut, salut.